Des associations de la société civile bourrondaise demandent au président Pierre Nkourin Ziza de s'abstenir de briguer un troisième mandat. Regroupée au sein du collectif Campagne citoyenne Alte au troisième mandat, elle souhaite ainsi prévenir de nouvelles violences dans le pays. Nous disons à Pierre Nkourin Ziza qu'il n'est pas encore trop tard pour qu'il sorte de son silence. Nous l'appelons publiquement à prendre exemple sur le président de la RDC et à annoncer à son tour qu'il renonce à briguer un troisième mandat. Le 4 février, une lettre avait été adressée au président bourrondais lui demandant de renoncer à son intention de briguer un troisième mandat. Faute de réponse, le collectif a choisi de sortir sur la place publique pour se faire entendre ce mercredi 11 février. Les observateurs s'inquiètent déjà de la tournure que prennent les événements. Le collectif des associations du bourrondais qui demande au président Kourin Ziza de ne pas se présenter pour un troisième mandat qui n'est pas prévu par la constitution et d'ailleurs qui est contre les accords d'Arusha répond en fait à une volonté populaire. C'est déjà qu'il y a l'archivère d'Amoana qui avait demandé que le président ne se présente pas. Il y a beaucoup de voix qui, notamment au niveau de la communauté internationale, qui disent que le président Kourin Ziza ne doit pas se présenter. Donc il y a ce problème au niveau politique bourrondais. Les associations au Burundi sont d'une importance capitale et même plus que les partis politiques, ce qui fait que, comme au Burkina Faso, ces associations peuvent organiser des manifestations qui peuvent dégénérer parce que le pouvoir utilise la police qui est assez violente. Donc on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Il peut y avoir la violence au Burundi avec ces manifestations parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déterminés et le pouvoir aussi est déterminé pour continuer dans le même sens. Le Burundi tiendra en mai des élections communales et législatives qui seront suivies d'une présidentielle en juin. Ces scrutins sont d'une importance capitale pour l'avenir du pays, sortis en 2006 de 13 ans de guerres civiles qui ont ruiné son économie.